Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Florin qui posera deux questions. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, cette question, c'est heureux qu'on puisse avoir ce débat aujourd'hui. Ces questions plus exactement. Ma question c'est dans la continuité de celle que je vous avais posée le 19 mai dernier et qui portait sur le déconfinement dans les quartiers populaires. Donc comme l'a rappelé mon collègue Jean-Noël, on avait travaillé à l'époque en 2018 sur cette loi et nous avions pu avancer. J'ai eu l'occasion d'échanger la semaine dernière avec les services préfectoraux de mon département, la procureure de Nanterre ainsi que le commissaire divisionnaire sur ce sujet. Tous deux m'ont assuré que la loi adoptée en 2018 avait permis d'avancer grandement sur cette question. Mais face au retour épisodique des rodéos motorisés, il faut désormais, je pense, aller plus loin. S'agissant des outils à disposition des forces de l'ordre et de la justice, deux points demeurent à mon sens problématiques et sur lesquels il faudrait avancer. D'une part, la question de la confiscation. Il faut pousser encore plus loin ce point en permettant la confiscation de tout véhicule utilisé lors d'un rodéo à l'exception des véhicules volés. C'est une mesure forte, certes, mais extrêmement dissuasive et qui répond aux pratiques constatées par les forces de l'ordre. Les individus qui s'adonnent à cette pratique empruntent, entre guillemets, des véhicules à d'autres, lesquels connaissent très souvent l'objectif de cet emprunt. D'autre part, le cadre juridique entourant l'utilisation des véhicules non soumis à réception ou non homologués, nous le savons, ce sont des véhicules qui sont principalement utilisés lors des rodéos et pourtant ils échappent à tout contrôle strict de leur usage. Il serait intéressant de réinterroger ce cadre juridique en sanctionnant plus sévèrement leur circulation sur la voie publique et en encadrant plus strictement encore leur vente, leur cession ou leur location à un mineur. Donc pourquoi ne pas étendre l'obligation d'immatriculation pour ces véhicules ou éventuellement une déclaration en préfecture ? Merci Madame Florelle. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée. A mon tour, je salue ce que vous venez de dire, que ce texte, et ça vous a été confirmé dans votre département des Hauts-de-Seine, a apporté un plus. J'ai évidemment en cet instant une pensée pour Madame Jacqueline Gouraud, qui était au banc au moment de la discussion de ce texte. Alors les deux problèmes que vous évoquez sont effectivement des problèmes sérieux, que nous n'yons pas, et notamment la confiscation de véhicules, qui vous savez est possible par décision du tribunal. Alors c'est vrai que le tribunal doit motiver le fait de ne pas prendre cette décision de confiscation, mais il y a un certain nombre de difficultés, puisqu'il faut établir que l'usager du véhicule en est le propriétaire ou qu'il en avait la libre disposition. Alors c'est évidemment possible pour l'ensemble des véhicules ayant servi à commettre les infractions, mais dans les conditions que je viens de rappeler. Il faut donc établir que l'auteur était bien le propriétaire du véhicule ou que le légitime propriétaire a laissé son véhicule à la libre disposition du mis en cause. A défaut, il faut établir que c'est en connaissance de cause que le véhicule a été laissé à la disposition de l'auteur du rodeo. Ce qui est effectivement souvent le cas dans certains quartiers où c'est par exemple la même moto qui va être utilisée, qui est un véhicule un peu collectif, un véhicule tournant. Et donc les possibilités de confiscation dans ces cas-là sont limitées. Elles ont néanmoins été étendues par la loi quand même, il faut le saluer, avec quand même l'obligation finalement de motivation quand la décision n'est pas prise. Concernant l'identification des véhicules non homologués, vous avez raison, le fichier 10e, qui est un fichier de déclaration et identification de certains engins motorisés, permet de tracer la provenance des véhicules. Il conviendra effectivement de réfléchir à une modification du texte réglementaire du fichier afin de permettre l'enregistrement de véhicules non homologués dans ce fichier. Donc c'est une piste de réflexion qui est la nôtre. Et je vous confirme qu'effectivement, à l'époque, la mise en œuvre de ce fichier avait déjà été un plus dans le suivi de ces engins et de ce qu'on appelait à l'époque les mini-motos, si vous vous en souvenez bien. Voilà. Merci Monsieur le Ministre. La parole est encore à Madame Isabelle Florene. Merci Monsieur le Président. Donc ma seconde question porte exclusivement sur les forces de l'ordre. Monsieur le Ministre, vous avez indiqué très récemment vouloir une plus grande implication de la police municipale aux côtés de la police nationale pour lutter contre les rodeos motorisés. Vous aviez alors parlé d'un continuum d'action. Vous le savez sans doute, ce continuum, dans la majorité des cas, existe déjà. Localement, tout le monde s'est déjà engagé pour combattre ce fléau. Associations, riverains, bailleurs, sociaux, médiateurs, police municipale, justice, ça fait beaucoup de monde. A titre d'exemple, et je l'avais déjà dit en 2018, dans ma circonscription, la procureure et le commissaire divisionnaire avaient, avant l'adoption de la loi, mis sur pied des dispositifs pour pallier l'absence d'outils juridiques efficaces. Les acteurs locaux se parlent, ils échangent, comme vous l'imaginez bien. Alors, quid de ce continuum ? Va-t-on vers un bouleversement des missions dévolues à la police municipale ? Je m'interroge sur les conséquences de ce possible changement. D'autres pistes mériteraient d'être, à mon avis, explorées, notamment la vidéoprotection, l'aménagement urbain, l'utilisation de drones, le dialogue avec les jeunes publics via des temps d'échange, notamment au milieu scolaire, mais aussi via un partenariat avec la Fédération sportive de la police nationale autour de la conduite de motocross, partenariat également avec les bailleurs sociaux, pour que ces derniers puissent signaler, lorsqu'ils le constatent, tout stockage d'enjoints mentorisés non obologués, comme c'est le cas en ce moment dans certains quartiers. Interrogeons les dispositifs concertés et déjà expérimentés par l'ensemble des acteurs locaux, c'est ce que je souhaiterais. Merci beaucoup. La parole est à M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président. Mme la députée, dans votre question, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de pistes de réflexion, en fait. Effectivement, nous souhaitons développer ce continuum de sécurité qui existe déjà avec de nombreuses polices municipales, avec des bailleurs sociaux, des transporteurs. Nous souhaitons le mettre en œuvre partout où c'est possible. D'ailleurs, dans le contexte actuel, souligner l'importance que joue ce continuum dans la relation police-population, c'est très important, parce que ce qui est pris en charge par un certain nombre d'acteurs qui s'impliquent dans les questions de sécurité, c'est autant de tâches que n'auront pas à réaliser les forces de sécurité intérieure qui doivent se concentrer sur la lutte contre la délinquance. Quand on parle des rodéos, on attend effectivement, en matière de lutte contre les rodéos, vous savez qu'il est souvent très réducteur d'imaginer qu'on peut réduire le phénomène en engageant des chasses, des courses-poursuites contre les individus qui se livrent à des rodéos, puisque vous savez que la doctrine est très prudente, et on aura l'occasion d'y revenir, je répondrai à des questions sur ce sujet, on demande évidemment aux effectifs de ne pas se mettre en danger ou mettre en danger la vie des auteurs, et de beaucoup travailler en amont, et c'est là effectivement que les acteurs que vous avez cités ont un rôle important à jouer en termes d'aménagement urbain, en termes de prévention dans les dispositifs de prévention de la délinquance, le phénomène des mini-motos doit être appréhendé, d'ailleurs nous demandons dans tous les départements que les directeurs départementaux de la sécurité publique puissent avoir des plans de prévention. Et puis il y a l'amont et puis l'aval, c'est-à-dire une fois qu'un rodéo a eu lieu, souvent, grâce au partenariat qui est mis en place sur le terrain, avec ici une commune, là un bailleur, souvent les deux, nous arrivons à identifier des endroits, par exemple, où sont stockés les mini-motos, ce qui permet à postériori de réaliser des actions qui permettent évidemment de les saisir et d'éviter qu'elles soient réintroduites sur la voie publique. Alors ce continuum, il existe, il faut l'encourager, évidemment, évidemment, sur l'action, enfin pendant un rodéo, nous invitons les policiers nationaux et les gendarmes, quand c'est le cas, à la plus grande prudence, il faut évidemment intervenir, mais pas se mettre en danger ou mettre en danger autrui, et c'est les mêmes précautions qui sont demandées aux policiers municipaux, et c'est les mêmes précautions que demandent les maires, mais le partenariat qui permet de travailler en amont et en aval est quelque chose d'extrêmement important, j'aurai l'occasion de le dire beaucoup tout au long de la soirée, mais nous réalisons beaucoup d'affaires à postériori, notamment des affaires judiciaires qui permettent des saisies importantes. Merci beaucoup.